J'ai lancé mon numéro de ma maman. Quand j'ai commencé à parler à maman, on m'a attrapé, on m'a branché le courant là. J'ai crié « maman, 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 il faut payer mon argent, il faut me libérer sinon on va me tuer ici ». Dans ce reportage, des migrants ivoiriens, sénégalais, maliens, soudanais racontent. En quête d'une vie meilleure, ils ont été capturés par des milices libyennes et torturés afin que leurs familles versent une rançon pour leur libération. Un sinistre commerce dont les autorités n'ont toujours pas mesuré l'ampleur. Après un film comme ça, complètement désappointé, on se sent vraiment, quand on voit des êtres humains traités de la sorte, on ne peut pas se réjouir. Même si on sait que ça existe, on s'en prend quand même plein la figure. Et là, c'est difficile d'aller boire un apéro maintenant, mais bon, ça continue. Dans la salle de ce centre de vacances, majoritairement des électriciens et gaziers venus de toute la France. La CCAS leur propose une sélection de grands reportages et documentaires sociétés, sans les ménager. Un pari risqué, relevé haut la main. On a de bons taux de fréquentation, y compris sur des sujets parfois difficiles. Alors on a du monde à la soirée dansante, bien évidemment, mais on a aussi du monde pour venir voir le film documentaire et porter un avis, avoir une discussion avec un réalisateur. Et tout ça, ça fait partie des vacances telles que nous, on les conçoit. Les documents projetés à la CCAS font tous partie de la sélection du FIGRAF, festival international du grand reportage d'actualité. Manifestation organisée depuis 25 ans à Saint-Omer, mais qui se délocalise en Corse chaque printemps depuis 10 ans. C'est les écrans de la réalité, le sous-titre du festival. C'est souvent des films qui sont quand même engagés, pas militants, mais engagés dans le sens où ce qui est dénoncé ou ce qui est montré est assez fort. Et le film de clôture témoigne bien de cet engagement. Alors quoi ? L'artémisien n'est dangereuse que pour ceux qui font de la malaria, un business. Un grand dépôt pharmaceutique m'a dit, là monsieur vous êtes en train de piétiner sur nos business. Malaria Business Avec la voix de Juliette Binoche